Hola a todos, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo espagnol pas à pas. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour apprendre l'espagnol. Vous commencez peut-être, vous êtes en train d'apprendre, mais comment je peux apprendre l'espagnol efficacement, comment je peux apprendre rapidement ? Eh bien, je suis prof d'espagnol agrégé, j'ai appris l'espagnol, l'espagnol n'est pas ma langue native, et je me suis dit, tiens, si je racontais mon histoire, si je vous expliquais comment moi j'ai appris l'espagnol, vous pourriez en tirer des règles et vous pourriez tirer des choses positives de mon expérience. Donc cette vidéo est un peu particulière pour ceux qui me suivent. Je vous explique comment j'ai appris l'espagnol et je vous donne 5 règles de prof pour apprendre l'espagnol, c'est juste après ça. Je suis désolé, je suis obligé de mettre les lunettes de soleil, j'ai le soleil juste en face, mais ce n'est pas pour faire ma star, quoique, simplement pour m'éviter de me brûler les yeux. Première règle, il faut croire en soi, croyez en vous, vous êtes votre meilleur outil pour apprendre l'espagnol. Ça c'est très important, moi-même j'ai dû apprendre l'espagnol, j'ai appris l'espagnol au collège, au lycée, j'ai fait un bac S en Normandie, donc je n'ai pas beaucoup pratiqué l'espagnol en dehors du lycée, j'avais peu d'heures d'espagnol, donc je suis arrivé en prépa, lettre, avec un niveau assez faible, même très faible en espagnol. J'ai dû avoir 9 sur 20 au bac en espagnol, ce qui ne m'a pas empêché ensuite d'être prof et de réellement parler espagnol. J'ai eu un entretien avec mon professeur dans prépa, lettre, qui m'avait dit « Karim, pourquoi est-ce que vous avez pris espagnol en LV1 ? » C'est un peu une aberration, mais je ne me suis pas découragé. Et aujourd'hui, je suis prof d'espagnol agrégé, j'ai le niveau C2, membre de la Casa de Velázquez. Voilà, je ne dis pas ça pour me vanter, je dis simplement ça pour dire que tout le monde peut apprendre une langue. Il ne faut pas croire en un don qu'auraient certains, des facilités qu'auraient certains. Apprendre l'espagnol, tout le monde peut le faire, j'en suis la preuve vivante, et cela doit vous donner la pêche pour apprendre l'espagnol. Si je l'ai fait, évidemment, vous pouvez le faire. Et donc la première règle pour apprendre l'espagnol, c'est de croire en soi. Croyez en vous, vous êtes votre meilleur outil, vous êtes votre meilleur outil pour apprendre l'espagnol. Il faut vraiment croire en soi et se dépasser. Deuxième règle pour apprendre l'espagnol depuis la plage de Casteldefels. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez la montagne juste ici, la mer juste ici. C'est simplement très sympa, juste à côté de Barcelone. Deuxième règle, pratiquer. Il faut sortir, c'est difficile, il faut sortir de sa zone de confort pour pratiquer l'espagnol. C'est vital. Personnellement, quand j'ai appris l'espagnol, après cet entretien avec mon prof de prépa qui était vraiment assez difficile, mais il a été sincère avec moi et je le remercie, mais c'était vraiment difficile, je me suis dit, bon d'accord, un conseil qu'il m'a donné justement, c'est, Karim, il faut que vous pratiquiez. Donc pour pratiquer, moi personnellement, je suis allé en Espagne pendant l'été, j'ai trouvé un job d'être en Espagne, c'était vraiment pas facile. Je comprenais très très mal l'espagnol, je comprenais quelques mots, mais vraiment quand on me parlait en fait, je ne comprenais pas, mais vraiment on parlait doucement. Donc je peux vous dire que, déjà, rechercher un emploi en espagnol, je me suis pris quelques vents, plusieurs. Des personnes ont été ravies, adorables de me prendre et j'ai travaillé avec elles, mais je peux vous dire que la première semaine de job d'été en Espagne, je ne comprenais simplement rien à ce qu'on me demandait. C'était un peu catastrophique, mais je suis sorti de ma zone de confort et j'ai compris que si je voulais parler espagnol, il fallait que je parle espagnol. Avec mon petit niveau et c'est en parlant que l'on va s'améliorer. Donc plusieurs solutions, soit vous allez en Espagne et en Amérique latine pour pouvoir pratiquer, soit en France, moi j'ai fait les études en France, donc j'ai appris l'été en Espagne, mais l'année j'étais en France et je continue de pratiquer et de m'améliorer. Comment tous mes amis, en général, j'allais vers des Erasmus espagnols d'Amérique latine pour pouvoir pratiquer. Je me suis fait des amis Erasmus qui étaient contents de parler avec un local et moi j'ai pu pratiquer. Je suis allé dans des associations. J'ai vécu deux mois à Lille. À Lille, je suis allé dans une association superbe qui s'appelle Latinos en Lille et dans cette association, j'ai pu parler espagnol et j'ai pu pratiquer. Pensez qu'il faut pratiquer, ça c'est la deuxième règle vitale. Moi-même, pour pouvoir apprendre l'espagnol, j'ai dû me sortir de ma zone de confort, c'est difficile, surtout quand on a un niveau très faible, et se mettre à parler espagnol et à écouter de l'espagnol. Pour comparer un peu, c'est comme si vous appreniez à passer le permis de conduire sans conduire de voiture. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas grave, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vous oublie, qu'est-ce qu'il y a ? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est très bien de passer le code, c'est très bien de comprendre comment fonctionne l'embrayage, de lire beaucoup de choses sur comment fonctionne une voiture. Mais si vous ne vous posez pas dans une voiture, et si vous ne conduisez pas, vous n'allez qu'à aller, redémarrer, qu'à aller, redémarrer. C'est ça qui vous permet d'apprendre l'espagnol. C'est ça qui vous permet d'apprendre à conduire. En espagnol, c'est exactement pareil. Il va falloir pratiquer, sortir des zones de confort. Pratiquer, c'est la deuxième règle. Troisième règle pour apprendre l'espagnol, qui découle de mon expérience personnelle, et cela découle aussi de la deuxième règle, il faut se mettre en immersion linguistique. Il faut pratiquer, bien sûr, mais il faut vraiment recréer une immersion linguistique. Soit en allant faire des séjours linguistiques, soit en vivant en Espagne, même sur des courtes durées, donc en voyageant, essayez de voyager un maximum. Évidemment, quand vous voyagez, c'est zéro mot en anglais, zéro mot en français, 100% espagnol. Si on vous parle en anglais, vous dites qu'on ne parlait pas anglais, vous préférez parler espagnol. Et cette immersion linguistique va faire que vous allez apprendre également passivement. Si vous vivez en France, en Belgique, au Québec, bonjour au Québec, à la Belgique, qui suivent également la chaîne YouTube, si vous ne vivez pas dans un pays sphinophone, vous pouvez recréer une immersion linguistique. Comment ? Moi, personnellement, pour apprendre l'espagnol, à un moment donné, quand je suis rentré en France, je me suis dit mince, là, je ne peux plus pratiquer, je ne vais plus m'améliorer. Tous les matins, je lisais la presse en espagnol. Tous les matins, je voyais des replays, des informations. Je suis très information. Donc là, ce noticias, les informations, je voyais des replays le matin. Je me suis mis aux séries, aux films, évidemment, en version originale, sans les sous-titres. Tant pis, vous n'allez rien comprendre. Mais ce que vous allez comprendre, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. Pour ceux qui ont vraiment peur, les sous-titres une première fois, mais la deuxième fois, sans sous-titres, arrêtez de regarder avec les sous-titres, surtout pas les sous-titres en français. Ça vous bloque, vous restez sur le français. Donc, il y a une manière de recréer l'immersion linguistique qu'il faut appliquer, même si vous n'allez pas en Espagne ou en Amérique latine. Et ça, c'est ma troisième règle. Une quatrième règle pour apprendre l'espagnol que j'ai appliquée pour atteindre le niveau C2. Donc, vous avez compris, j'avais un niveau très faible. J'ai pratiqué, je suis allé en Espagne, j'ai rencontré des Espaniens, des personnes d'Amérique latine en France. Mais à un moment donné, pour pratiquer, enfin, pour parler un langage correct, il a fallu que je me mette à la grammaire. Ça, c'est ma troisième règle. Ma quatrième règle, n'oubliez pas la grammaire. Un petit épisode qui a été un peu traumatisant en tant qu'étudiant d'Espagnol. Cours de traduction, paf, la prof m'interroge sur un mot. Donc, moi, en licence 3, ça y est, je parle espagnol, je peux communiquer, tout va bien, je maîtrise. Je sors une phrase, une énorme faute sur un verbe irrégulier, une faute sur un accord, une autre faute de syntaxe. Bon, bref, la phrase a été catastrophique. Je me suis fait allumer en classe. C'était un peu violent, mais je remercie encore une fois la prof parce que ça a permis que je prenne conscience qu'on ne peut pas apprendre une langue sans la grammaire. Vous pouvez parler, vous pouvez communiquer sans la grammaire, mais à un moment donné, il va falloir rentrer dans une grammaire pour parler un espagnol de qualité. Je pense que c'est important quand on parle espagnol de parler un espagnol de qualité. Un conseil, évidemment, ouvrez une grammaire et allez voir les règles que vous ne maîtrisez pas, mais créez votre propre grammaire d'espagnol. Moi, je l'ai fait pour la préparation de l'agrégation. Très simple, vous ouvrez un document Word. Dès que vous faites une faute, vous le mettez dans le document Word. Une autre faute, ah oui, c'est vrai que je fais toujours cette faute, je vois la règle, paf, document Word. Ensuite, vous allez un peu classer, vous faites plutôt des fautes de vocabulaire, des fautes de syntaxe, des fautes d'accord, des fautes de verbe. Vous classez vos fautes et à la fin, vous avez un document Word. Moi, j'avais un document Word d'une quarantaine de pages pour passer l'agrégal avec toutes les fautes dedans que je faisais et je relis constamment. Ça permet de cibler les fautes que vous faites et surtout de les éradiquer. C'est difficile d'éradiquer nos fautes. Donc ça, c'était la quatrième règle. Enfin, la cinquième règle d'espagnol que j'ai comprise, pareil, quand j'ai voulu aller un peu plus loin d'espagnol et qu'en fait, j'appliquais dès le début et c'est ce qui m'a permis de passer des échelons, elle est un peu particulière. Il faut avoir du fun. Apprenez en vous amusant un maximum. Alors, je ne vais pas vous mentir, je fais la fac d'espagnol, passez l'agrégal, le CAPES. Là, je suis en doctorat. Je ne m'amuse pas tous les jours non plus. Mais c'est très important, surtout si vous n'avez pas forcément le temps de pratiquer l'espagnol, de vous mettre à l'espagnol. C'est important de temps en temps et un maximum d'apprendre en ayant du fun. Ça, ça va vous motiver. Déjà, vous allez avoir l'impression d'apprendre sans apprendre. Vous allez apprendre de manière passive et surtout, vous allez garder la motivation. C'est quoi le plus difficile quand on se met à l'espagnol ? Alors, moi, j'avais la carotte des notes et du diplôme à avoir et je voulais en faire mon travail. Donc, là, ça donne une très bonne motivation. Mais si vous avez des enfants, si vous travaillez, si vous faites beaucoup de choses et que de temps en temps, vous mettez à l'espagnol, il faut que vous gardiez la motivation sur le long terme. Ça, c'est un challenge à avoir quand on apprend une langue. Garder la motivation. La meilleure manière, je pense, de garder la motivation, c'est d'apprendre en s'amusant. Un exemple concret de mon expérience, quand on passait l'agrégation avec mon groupe d'amis que je salue au passage, qui suivent le vlog, quand on préparait l'agrégation, on faisait du bourrage de crâne intensif en journée, du matin au soir, des traductions, des dissertations, etc. Et quand on rentrait, en fait, on se rapercevait qu'en rentrait, il fallait continuer d'apprendre. On devait emmagasiner du vocabulaire. Une manière d'emmagasiner du vocabulaire, dans le bus du retour, j'ai des souvenirs comme ça. On aimait bien chanter et on aimait bien chanter du Walt Disney. Et bien, en fait, on traduisait les chansons de Walt Disney dans le train, dans le bus. Comme ça, en instantané. Donc, Pocahontas, je me souviens de Pocahontas, c'était très difficile, il y a beaucoup de noms d'animaux, donc c'était vraiment très difficile. Mais voilà un exemple de fun en fonction de ce que vous aimez faire. Nous, pour se détendre, on chantait, vous prenez une chanson de Walt Disney et vous connaissez la chanson par cœur en général et la mélodie, vous l'avez très bien. Vous partez dans la traduction instantanée, spontanée, et vous chantez la chanson en espagnol directement. Et là, vous pouvez même aller ensuite sur YouTube pour voir comment ils l'ont traduite. Et vous pouvez même comparer des traductions des chansons de Walt Disney en espagnol, en Espagne et en Amérique latine. Il y a des traductions différentes. Bref, ça, c'est un exemple. Nous, on a adoré faire ça. Donc, chacun, on ne se moque pas. Chacun trouve le fun où il peut. Nous, c'était une manière fun d'apprendre. Mais vous, appliquez ce principe. Apprenez en vous amusant pour garder la motivation sur la durée. D'accord ? Ce qui n'empêche pas d'instaurer une routine dans votre apprentissage qui vous permet également de garder la motivation. Alors voilà, je vais terminer. Simplement, par politesse, pendant deux minutes pour vous dire au revoir. Et pour vous récapituler, ces cinq règles pour apprendre l'espagnol. Premièrement, croyez en vous. Vous êtes votre meilleur outil pour apprendre l'espagnol. Donc, ayez confiance en vous. Deuxièmement, il faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pourrez pas progresser. C'est une évidence, mais en fait, beaucoup de gens attendent à en pratiquer. La pratique fait partie de l'apprentissage. Troisièmement, recréer l'immersion linguistique ou aller en immersion linguistique. L'immersion linguistique permet d'apprendre de manière passive. Quatrièmement, n'oubliez surtout pas la grammaire. La grammaire est tellement importante. C'est réperbatif, c'est pas hyper fun. Je vous ai donné quelques conseils. Créez votre propre grammaire, mais vraiment, si vous voulez parler en espagnol de qualité, n'oubliez pas la grammaire. Et enfin, cinquièmement, apprenez en ayant du fun. Éclatez-vous dans votre apprentissage. L'espagnol est une langue magnifique, chantante, vivante. Regardez où je me trouve pour pratiquer l'espagnol. C'est simplement magnifique. N'oubliez pas vraiment d'avoir du fun. Ce sont les cinq règles d'espagnol à partir de mon expérience de prof d'espagnol. Avant de partir, simplement, si vous voulez connaître d'autres astuces et d'autres conseils de prof, vous pouvez télécharger cet e-book objectif espagnol. C'est une quarantaine de pages. C'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description, dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. C'est vraiment un condensé de mes conseils et de mes astuces de prof pour apprendre l'espagnol. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres cours d'espagnol. Et moi, je vous laisse. Depuis Casteldefels, juste ici, si vous ne connaissez pas, venez voir Casteldefels. C'est une énorme plage. Je crois que c'est la plus grande de Catalogne. C'est une énorme plage juste au sud de Barcelone. Et moi, je vais juste ici. Vous voyez, ici, c'est un chiringuito. Je ne sais pas si vous connaissez le chiringuito. Le chiringuito, c'est un bar de plage. Moi, j'adore ce mot. J'adore ce concept. Donc, je file tout de suite au chiringuito. Nos vemos muy pronto. Que os vaya tout bien, amis. Hasta luego. Adios.